Coucou les filles, alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale étudiante en candidat libre pour le CAP esthétique, en candidat libre ou non. Donc c'est une petite vidéo pour un peu vous booster et vous dire comment vous organiser pour démarrer votre année en candidat libre avec école ou non. Déjà super important, n'hésitez pas à vous faire un planning pour vous noter que chaque semaine vous fassiez, et voilà, chaque jour vous faites une matière, un petit conseil aussi, ne restez pas trop longtemps sur la même matière, vous risquez de vous enlacer, sachant que vous n'avez pas de prof pour vous alimenter un cours ou l'animer, donc donner un peu plus de sens au cours, vous risquez un peu aussi de vous enlacer, donc n'hésitez pas à chaque jour changer de leçon et avancer petit à petit comme ça. Au niveau des cours pour le CAP, si j'ai un petit conseil encore à vous donner, ça serait déjà de rechercher de suite un stage, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance, voilà, le stage c'est pas obligatoire en candidat libre, mais je vous le dis, ça devrait l'être, parce que bon, oui et non ça devrait l'être, ça devrait l'être pour les filles qui sont en candidat libre et rien qu'à la maison, parce que c'est quelque chose vraiment d'indispensable, on apprend énormément sur le terrain, il y a des choses, voilà, qu'à la maison on ne peut pas se rendre compte, même malgré les cours et tous les conseils qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est bien d'être sur le terrain, de voir qu'on peut faire vraiment beaucoup d'erreurs au final, parce que sur le terrain c'est là qu'on se rend compte, mince, ça ça n'a pas marché, voilà, c'est un pratiquant, donc vraiment prenez-y vous dès maintenant pour vos stages, moi j'avais effectué à peu près une douzaine de semaines de stages, et c'est très important, également pensez à votre dossier professionnel, parce que le stage va beaucoup vous aider pour votre dossier professionnel, c'est le moment de poser en fait des questions à votre tuteur, et le dossier professionnel c'est quelque chose à regarder dès le départ, qu'est-ce qu'on attend de nous dès le départ pour ce dossier à la fin, comme ça, ça nous permet de lors de nos stages de pouvoir poser des questions aux chefs d'entreprise, alors ça peut être la directrice du magasin, ça peut être la directrice d'un institut, ça peut être une esthéticienne, mais dès le départ on peut poser des questions pour pouvoir bien remplir notre dossier professionnel, de toute façon notre dossier professionnel parle d'une entreprise, ça peut être une entreprise commerciale, c'est-à-dire ça peut être Sephora, Nocibe, etc, mais ça peut être également une entreprise de prestations de services, comme un institut de beauté, un spa, etc. Donc d'entrée on va pouvoir répondre à beaucoup de questions sur notre dossier professionnel, et ça va pouvoir aussi nous permettre d'approfondir du coup nos cours, c'est voilà, à l'aide de nos cours, de nos stages, on remplira ce dossier professionnel. Donc regardez-le dès le début de la rentrée et commencez à vous y attarder dessus, également voilà, à chercher des stages. Au niveau des leçons, ne vous dites pas, je commence la pratique avant ma théorie, ma théorie, enfin où mes leçons de base, la pratique c'est bien de commencer à s'y attarder, mais on apprend plus facilement et on retient plus facilement en connaissant notre leçon, c'est-à-dire que la peau, voilà, certains gestes sur notre visage, sur des massages, on est censé connaître des muscles pour pouvoir appuyer au bon endroit. Donc commencez bien par exemple par l'anatomie du corps humain, par la biologie, les types de peau, pour savoir quel masque on va utiliser lors de notre soin, c'est en sachant aussi le reconnaître et c'est en connaissant comment la peau est formée. Donc ce n'est pas, je pense, judicieux de commencer par la pratique, mais plutôt par les cours en eux-mêmes. Voilà, et dès qu'on aura bien commencé les cours, dès que vous avez bien commencé les cours, n'hésitez pas après à mettre en parallèle la pratique. Voilà, parce que sinon c'est dur de comprendre quel soin je vais adapter un type de peau si je ne comprends rien à ce qui se passe dans la peau en fait. Voilà, donc ça permet après de mieux retenir pour la pratique. Si j'ai d'autres conseils à vous donner au niveau du matériel maintenant, ça serait que, ben voilà, on pense souvent au matériel qu'on doit acheter pour le CAP. Pensez également que pendant l'entraînement vous allez utiliser beaucoup de vos produits. Donc, quitte à acheter des produits, achetez des produits, entre guillemets, d'occasion pour l'entraînement. Ne mettez pas tout votre argent pour le produit de l'examen final. Déjà, ça va vous permettre de savoir quel type, quelle marque vous allez préférer de vous entraîner. Et, ou alors, voilà, parce que si vous achetez un kit expo pour l'examen à la fin de l'année et qu'avec cette marque vous n'avez jamais travaillé, certaines textures vont être plus difficiles ou vont pas être maniées de la même façon. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que lors de l'entraînement, essayez de prendre des produits d'occasion quitte à apprendre à acheter des neufs pour savoir si, voilà, ce type de produit, vous arrivez à bien le manier, si c'est cette marque que vous allez acheter pour l'examen, etc. Et puis, ça permet aussi de prendre des produits d'occasion, de les avoir moins chers parce que le sapé esthétique, c'est un coût, c'est beaucoup d'argent à dépenser dans les produits pour pouvoir s'entraîner et pour l'examen. Donc, n'hésitez pas à procéder comme ça. Je sais qu'il y a des sites aussi comme Beauté Futé, que je vous mettrai le lien en dessous, où vous pouvez retrouver plein de produits pour vous entraîner. N'hésitez pas forcément à acheter des grandes marques dès le départ. Pour le maquillage, ça peut vous servir jusqu'à la fin de l'examen, mais pour les produits de soins, pas forcément. Donc, essayez d'acheter des produits pas forcément de grosses marques. Après, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir et là, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour celles qui n'ont pas forcément pris en compte le prix que ça a mené. N'hésitez pas à faire comme ça dès le départ. Un autre conseil, n'hésitez pas à d'entrer, vous faire des petites questions au niveau d'anal, les annales. Alors, vous les retrouvez sur le site de Montpellier, vous marquez anal Montpellier SAP Esthétique. Sur Google, vous trouverez de suite des annales. Une fois que vous avez bien entamé une leçon, n'hésitez pas à trouver des annales qui parlent de votre leçon, à vous poser des questions, les réponses seront toujours les mêmes au niveau du SAP. Les questions seront quasiment toujours les mêmes. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous booster, pour votre entrée, pour partir sur un bon pied. N'hésitez pas à suivre toujours mon site. Je rajoute petit à petit des cours. Mes cours sont résumés, je le dis bien. Mes cours sont résumés, c'est-à-dire qu'il vaut mieux vous servir en premier de vos cours. Et après, regardez sur mon site. Mon site, c'est ce qu'on va demander à l'examen, en fait. Mon site, c'est une petite explication. Pas forcément pousser, parce que ça sera plus poussé dans votre livre. Mais c'est ce qu'il y aura à retenir de ce que vous avez appris. Donc, il vaut mieux prendre en premier vos livres de cours, qui vont vous expliquer vraiment le gros processus. Et après, aller directement sur mon site pour savoir qu'est-ce qu'il faut que vous retenez de ce que vous avez appris. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, parce que, voilà, ça sera sur ce dos vidéo que je répondrai. Et que je pourrai peut-être vous faire une vidéo plus adaptée à vos attentes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Ciao.